J'ai un deuxième extrait vidéo pour toi, Nicolas, je te laisse réagir juste après. C'est issu du talk show au jour d'aujourd'hui. C'était mon seul regret d'ailleurs, je pense. C'est d'avoir accepté de faire un truc bidon avec Nico. J'aurais jamais dû faire ça, parce que demain, ça ne me ressemble pas. Du coup, en fait, il est venu me voir, lui, lui, tout seul comme un grand dans la nuit, en me disant, écoute, Angèle, je vais dire la vérité. Je suis amoureuse, je suis amoureux, pardon, d'une femme à l'extérieur et je n'ai pas envie de me mettre en couple dans cette émission. Je sais que toi non plus, parce que lui, ce qu'il voulait qu'on fasse, c'est qu'on fasse genre, on dort, on passe la nuit ensemble, mais sorti de nulle part, tu vois. Et on se réveille comme des fleurs dans le lit de Nico. Au final, le mec, il s'est ché dessus. Il disait, alors, mais quand je te dis qu'il m'a fait un tour de magie, le gars, alors que ça venait de lui. Et c'est ça qui me rend folle. Et le mec n'a rien dit, il n'a pas pris ma défense, il ne l'a pas ouverte une seule fois. Et c'est moi qui ai dû faire le bonhomme à dire devant tout le monde, ouais, je fais ce que je veux. Parce que lui... Donc toi, tu as laissé croire que c'était arrivé. Alors oui, j'ai revendiqué cette coucherie, tu sais pourquoi ? Par principe, par rapport à Raphaël. Parce que Raphaël, en fait, il était tellement décomplexé dans sa misogynie, il me disait des trucs dégueulasses. Il me disait que j'étais une fille facile, que je ne valais rien, que jamais un homme ne me respecterait parce que je ne me respecte pas, parce que j'ai dormi avec un homme. Par contre, Nico, personne ne lui a jamais rien dit, évidemment. Et donc, du coup, il était tellement décomplexé dans sa misogynie, tu vois, que je n'avais pas envie de me justifier. Tu vois ? Je n'avais pas envie de dire, non, c'est vrai, je n'ai rien fait. Non, je ne voulais pas argumenter. Ouais, j'ai fait, ouais. Ouais, j'ai fait, ouais. Je l'ai même fait avec 10 mecs et quoi ? Ça te pose un problème ? Tu es mon propriétaire ? Voilà. Donc, c'est pour ça que je l'ai revendiqué, alors que je n'avais rien fait. Selon ces dires, donc, tu aurais retourné ta veste pendant le tournage. Est-ce que c'est le cas ? Comment tu souhaites répondre ? Ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas ça de base. Donc, moi, je vais vous dire. Quel est l'intérêt, moi, si vraiment j'aime quelqu'un à l'extérieur, tout ça, d'aller faire un faux couple ? Alors que je peux très bien dire non à une fille, parce qu'elle avait dit que c'était par rapport à Emma, genre que je voulais faire ce couple. Alors, pas du tout. Moi, si j'ai juste à dire non à une personne... Tu veux avoir pression par rapport à Emma ou quelque chose comme ça. J'ai aucune pression, en fait. Je lui ai dit non. Et c'était clair, à l'image, on l'a bien vu. Je lui ai dit non, stop, à Emma. Et elle a arrêté direct. Donc, je ne vois pas l'intérêt d'aller inventer un truc comme ça. Sachant que je suis allé gratter à sa porte pendant la nuit ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas du tout passé comme ça. Bref, ce n'est pas ça le problème. Le truc, c'est que pareil, elle dit le lendemain, il a perdu ses couilles, tout ça. En fait, ce qu'elle ne comprend pas, c'est qu'elle est tellement dans le show, dans l'acting, tout ça, c'est que quand tu... Enfin, je suis désolé, demain, on va te dire, ouais, enfin, tu as fait tel truc. Si c'est faux, c'est infondé. Est-ce que tu vas relever ? Enfin, entre nous, un adulte, il ne va pas relever, tu vois. Et elle, elle dirait qu'elle est partie en quart de tour. Ouais, je fais ce que je veux, nanana. Moi, j'ai regardé, j'ai dit, en fait, si elle n'avait même pas relevé ça, personne n'aurait rien dit. C'est juste le fait qu'elle l'ouvre sa grande gueule et ça a tout explosé après. Oui, mais ce n'est pas grave si Raphaël lui dit ça, quand même. Mais Raphaël, il n'avait rien dit avant qu'elle commence à gueuler et dire n'importe quoi. Tu vois ce que je dis ou pas ? Elle voulait faire le show. C'est tout, c'est dommage pour elle. Mais est-ce que vous l'avez orchestrée, cette séquence ? Parce qu'elle semble dire, ouais, mon seul regret, c'est ça, c'est de s'être dit, ok, on va dormir dans la nuit. Oui, clairement, bien sûr. Mais on est d'accord tous les deux pour dire que oui, ça a été orchestré. Après, elle dit que c'est moi qui ai eu l'idée. Moi, je ne suis pas d'accord avec elle. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas vrai. Alors, comment ça s'est passé ? Je vois pas l'intérêt. En fait, le soir, tu vois, il y avait la terrasse et on discutait tout le temps tous ensemble. Elle dit que je suis venu gratter à sa porte, ce qui est archi faux. Non, on est en train de parler tous ensemble. Et après, elle a dit, vas-y, tu devrais faire ça. Non, 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 parce qu'elle, elle voulait se débarrasser de Toto parce qu'elle ne voulait pas Toto, tu vois. En fait, elle dit exactement la même chose. Elle dit que moi, je ne voulais pas Emma, donc on a fait ça. Donc, chacun a son point de vue, on s'en fout. Au pire des cas, ce n'est même pas ça l'important. C'est juste le fait que le lendemain, elle lui a ouvert sa gueule et ça ne servait à rien. En fait, en parlant comme ça, tu donnes du crédit à une chose qui est fausse. Donc, forcément, c'est comme sur les réseaux. Quand il y a un clash, on va se mettre d'accord. Quand il y a un clash, si tu ne réponds pas, ça s'arrête. Bien sûr. Voilà, exactement pareil. Si elle n'avait pas répondu juste au petit pic de Raph, il n'y aurait rien eu. Tu vois, c'est pour ça que je n'ai même pas parlé parce que moi, ça me saoule les histoires. Donc, moi, quand il y a un clash sur un réseau social, je ne réponds même pas. C'est-à-dire que là, toutes les stories qu'elle a fait, j'ai répondu une fois. Et puis, après, je n'ai plus répondu, il n'y a plus rien. Elle s'essouffle à parler tout seul. Tu vois, ce que tu vois. Est-ce que tu as des regrets par rapport à cette aventure ? Avec du recul, est-ce que tu ferais certaines choses différemment ? Non, franchement, je n'ai rien à regretter. De toute façon, ce que je fais, je le fais, je l'assume. Donc, il n'y a pas de souci. Mais je n'ai rien à regretter de l'aventure. C'est juste dommage. Oui, je regrette le fait d'avoir fait ça avec elle parce que je ne pensais pas qu'elle allait péter un plomb et après qu'elle allait faire n'importe quoi dans toute l'émission. Et ça en prendra tout le monde. Bon, après, voilà.